La traditionnelle cérémonie des voeux a pris un tour très particulier pour Nicolas Sarkozy hier soir au conseil général des Hauts-de-Seine. Loin des discours politiques traditionnels, le ministre de l'Intérieur s'est laissé aller à des confidences plus intimes, plus humaines, en affirmant que c'est sans déplaisir qu'il avait vu partir 2005, des propos d'autant plus remarqués que la presse se fait l'écho du retour de son épouse à ses côtés. Gilles Leclerc, Emmanuel Beck. A l'aube de cette année capitale pour lui, Nicolas Sarkozy souhaite aborder 2006 l'esprit le plus clair possible, y compris dans le domaine de sa vie privée. Mais à peine rentré de vacances, il doit d'abord gérer l'affaire de la délinquance dans le train Nice-Lyon du 31 décembre. 48 heures plus tard, lors des voeux du gouvernement, le ministre de l'Intérieur semble ailleurs, il reste préoccupé. Quelques jours après, Nicolas Sarkozy paraît plus serein, veut à la mairie de Neuilly, et puis hier soir, ses confidences au conseil général des Hauts-de-Seine. Honnêtement, c'est sans déplaisir que j'ai vu partir 2005, et c'est avec beaucoup d'impatience que j'ai vu commencer 2006. Alors, fin provisoire ou pas du feuilleton ? Soyez convaincus que qu'on soit sur cette tribune, ou qu'on soit dans cette salle, on est logé à la même enseigne. La vie est la même, les difficultés sont les mêmes, peut-être il y en a dont on parle plus que d'autres, mais quand on se retrouve seul le soir dans sa chambre, les soucis c'est les mêmes. Et bien ce que je vous souhaite du fond du cœur, c'est d'avoir la force de les surmonter. Quoi qu'il en soit, Nicolas Sarkozy promet d'avoir tiré les leçons des épisodes précédents, en refusant dorénavant de mélanger les genres. Silence ce matin à la sortie du conseil des ministres, mais demain ce sera avant tout, dans une grande salle de concert parisien, une autre musique, la rentrée politique du candidat Sarkozy. La tension est toujours très forte.